Pour une comédienne, vos traits hardis, mais sans rudesse, semble vous donner, à la fois, l'air d'une jeune doridesse que l'on réveille au fond des bois, l'air d'une douce nonchalante faite à manier l'éventail, et laissant de sa bouche lente tomber quelques mots en détail. Vous avez la sauvage allure de ces filles qui, sous le ciel, vont dénouer leur chevelure, carubin s'arrose de miel, et vous avez la grâce exquise d'une coquette de salon qui, en sa robe de marquise, s'emprisonne jusqu'au talon. Les sons divins de l'âme en d'or, en vous rirent un écho, la joie ardente vous adore, Marie, Imperia, Marco. Ah, en ces temps de gorges plates et de réalistes mesquins, où l'on nous fait aimer des lattes qui flottent dans leur casaquin, c'est un bonheur pour nous, Marie, que de vous voir, vous qui pouvez, montrer à notre idolâtrie des bras aux contours achevés. Laissez les femmes qui sont maigres grimper au plus haut de leur cou et vous suivre de leurs cris aigres comme une trompette d'un sou. La beauté clémente et sereine n'a pas de trésors inconnus. Comme l'esclave dans l'arène, elle expose ses chars menus. En plein jour, comme dans l'alcôve, elle montre tout simplement sa jambe et ses cranières fauves et son torse grec ou flamand. Aussi bien que l'on nous objecte quelques mots vagues de vertu, qu'importe la forme correcte, au profil de grâces vêtues. La vertu n'est souvent qu'un songe, bien plus bref que les nuits d'été, Marie, tout songe est mensonge. Votre gorge est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?